Une minute et quart de neuf secondes de temps pour votre groupe. Merci Madame la Maire, mes chers collègues. Adapter Paris aux conséquences des fortes vagues de chaleur implique d'avoir une attention particulière aux différentes fragilités que comporte notre ville. Et la ville est très loin d'être préparée à ce risque climatique. Le retard pris dans les aménagements publics, comme par exemple la voirie, où les milliers de rustines de bitume pallient l'absence d'investissement dans des revêtements perméables, les erreurs d'urbanisme, comme l'arrachage des pelouses et des bassins de la Place de la République, où les raccords de chaleur sont, depuis, battus d'année en année. Tous les Parisiens sont concernés, quel que soit leur âge, leur activité ou leur quartier de résidence. Et contrairement à ce que j'ai entendu dans cet hémicycle, l'Ouest de Paris souffre autant de la chaleur que l'Est de Paris. En particulier les enfants, les plus âgés, les personnes porteuses de handicap, les personnes atteintes de maladies. Les riches comme les pauvres ont des enfants, des parents, des handicaps ou des maladies fragilisantes. Toutes les catégories sociales souffrent. Par la péréquation de l'impôt, tout le monde contribue en fonction de son niveau de revenu et répond à l'urgence climatique et sociale. En ce sens, au cours de la mission, nous avons cherché à proposer des solutions pour répondre à un maximum de ces problématiques. Je salue l'extraordinaire implication d'Alexandre Florentin et de Maude Lelèvre qui ont essayé, au mieux, de gérer le climat particulièrement délétère de cette MIE où beaucoup de participants semblaient souhaiter régler des comptes politiques plutôt que de travailler dans l'intérêt des Parisiens. Se déplacer en ville par des températures est d'autant plus compliqué, tant pour nos seigneurs, pour les familles, que pour les promeneurs. La recherche de fraîcheur devient essentielle. A ce titre, il nous semble impératif de faciliter l'accès à des endroits frais et à leur maillage territorial. Des pistes existent. Cela peut par exemple passer par la recherche d'accords avec des commerces pour y aménager des espaces de convivialité, aux frais ou par des accès facilités aux lieux de culture. Nous pouvons légitimement attendre des actes et des résultats. Un pan essentiel passe par des aménagements des équipements dépendants de la ville comme les EHPAD, du CASVP, les écoles et les crèches et d'autres. Il est important d'imaginer des méthodes pour sensibiliser nos jeunes, notamment les collégiens, aux conséquences de ces vagues de chaleur et aux gestes et réflexes importants à avoir dans ces périodes. Ce travail au long cours s'avérera payant à terme. La situation de nombreux travailleurs dans Paris doit nous préoccuper tant ils peuvent être confrontés aux conséquences de ces fortes températures. En particulier les agents de la ville, où ceux-ci sont peu protégés, ou bien sûr les chantiers ou les transports. Avant de penser des grandes lois, des modifications nationales, l'adaptation doit se faire à notre échelle avec des outils et levier dont dispose déjà la ville de Paris dans la manière de gérer. Autre sujet majeur, celui du financement de toutes ces mesures d'adaptation. Durant la mission, il était rapidement clair que cette question était à la fois essentielle et complexe. Au-delà de considérations idéologiques, de taxation supplémentaire, comme aiment beaucoup proposer nos collègues, le sujet était de déterminer la méthode pour faire de ces idées une réalité. Pour cela, notre groupe défendait trois axes de bon sens afin de planifier ses investissements. Dans un premier temps, un audit général budgétaire et financier de la collectivité pour déterminer les capacités de notre ville et de ses organismes associés à investir dans des actions structurantes pour l'adaptation et la transformation de Paris face aux vagues de chaleur. Dans un second temps, nous continuons à demander à ce qu'en plein investissement de la mandature soit présenté d'ici la fin de l'année 2023 et qu'il comprenne un volet spécifique consacré à l'action durable de Paris aux conséquences du réchauffement climatique, notamment les vagues de chaleur. Cette mesure nous apparaît essentielle afin de gérer de façon saine les finances de la ville tout en maximisant sa capacité d'investissement. Enfin, qui dit bonne gestion, pour nous dit évaluation. Nous demandons à ce qu'un comité de suivi effectue après chaque été un retour d'expérience sur l'adaptation de Paris aux périodes de fortes vagues de chaleur pour tirer la leçon des expérimentations mises en place et d'être toujours plus efficace pour agir au service des Parisiens. Je vous remercie. Merci. Merci.